il s'a bégué voilà les gars ça va ou quoi ? ben voilà donc moi ça va ouais on peut dire ça comme ça le scooter il bug il a un gros problème regardez je marche 50 avec je suis à fond j'ai mon vélo j'ai mon vilebrequin qui est mort là donc voilà donc là j'ai sorti la grosse 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 doudoune de l'armée mon gars j'ai la cagoule je sais pas si vous allez la voir donc voilà donc j'ai la cagoule c'est pour ça si vous m'entendez mal parler c'est parce qu'en fait j'ai la cagoule j'ai arrêté sur ma bouche donc voilà je l'ai un peu écartelant là là il gèle sa mère mon gars là là c'est 11h30 je crois du matin on est lundi donc voilà donc je vais essayer de faire une petite vidéo courte en fait ça serait une petite vidéo courte en mode calme ça sera juste pour vous expliquer quelques trucs en fait donc s'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine c'est parce qu'en fait genre je suis en stage en fait et en fait je vis chez ma soeur donc en fait genre pour ceux qui me suivent depuis un bon moment c'est comme si j'étais en apprentissage en fait je vis chez ma soeur parce qu'en fait de chez moi jusqu'à jusqu'au stage en fait ça me fait super loin et vu que j'ai pas de permis voiture etc on essaye de s'arranger comme on peut donc en fait je vis chez ma soeur et tout donc la semaine je suis pas là de toute façon il me reste une semaine là de stage et après là je serai chez moi tranquille à faire des vidéos comme d'habitude donc voilà donc là là je vous fais cette petite vidéo là en deux spi là juste pour vous expliquer ça avec le scooter qui bug là je marche 44 là il y a le vent là qui est contre moi regardez les gars je suis en forme je marche 40 les gars je suis en forme mon gars c'est de la merde putain il y a un camion qui me double et tout oh la la putain c'est la merde hein donc voilà c'était juste pour vous donner quelques nouvelles parce que j'ai vu que là vous étiez nombreux à me demander c'est quand je sortais la nouvelle vidéo mais bon moi je suis en stage donc après vous pouvez comprendre aussi avec les stages là je suis au taf et tout donc voilà et pour ceux qui se demandent quel stage je fais je le fais en mécanique bateau donc voilà putain mais qu'est ce qu'elle fait en plus avec avec les événements qu'il y a maintenant et tout avec l'attentat etc on est un peu perturbé avec tout ça et tout donc voilà après il y a 2-3 abonnés qui m'ont demandé c'est ce que je pensais en fait c'est des attentats c'est de la guerre d'aîche et tout moi c'est vite réglé moi je m'en bats les couilles voilà voilà moi je m'en bats les couilles voilà moi je dis juste courage à la famille et voilà le reste je m'en bats les couilles moi du moment que moi ça me touche pas à moi personnellement je sais peut-être je suis un peu dégueulasse tu vois peut-être ça s'est passé à Paris dans mon pays mais moi du moment que moi ça tu vois genre du moment que ça me met pas de survivre tu vois genre là je peux vivre normal là et pourtant on est en guerre tu vois du moment que ça me touche pas à moi ben c'est bon c'est le principal du moment que ça touche pas moi et ma famille c'est bon c'est pour ça que je m'inquiète pas trop en fait il n'y a personne frère devant le lycée il n'y a personne dehors on fait frotter à mon deux calme mon gars après genre j'ai vu que sur la dernière vidéo là où j'ai fait le cache-cache je vous avais demandé le temps pour faire une vidéo en fait les minutes et tout vous m'avez dit entre 15 et 20 15-20 minutes donc je pense que je vais faire ça en plus même moi ça mettra moins de temps pour faire le montage etc et même pour faire la vidéo etc donc voilà et après vous avez été nombreux aussi d'accord pour faire des petites vidéos tu sais de 5-10 minutes tu vois au moins au moins celles là elles vont arriver vite tu vois il y aura un peu plus de vidéos vu que ça ça vous plaît donc là on voit là sinon les gars je voulais vous je voulais parler d'un truc donc voilà parce qu'en fait genre je sais pas trop quoi dire mais en fait je devais faire déjà une vidéo comme ça mais j'avais déjà j'avais oublié de la faire donc voilà c'est parler de la monétisation en fait la monétisation c'est quoi c'est enfin je vais vous l'expliquer en gros en fait c'est les pubs en fait que tu sais quand vous regardez une vidéo tu sais sur youtube vous savez des fois il y a des pubs mais en fait genre ces pubs là en fait ça permet à à faire gagner des sous aux youtubeurs en fait par dame moi genre si vous regardez une vidéo de moi et par dame genre s'il y a une pub et si vous la laissez en fait ça me permet en fait que moi je gagne des sous en fait tu vois enfin ça me fait pas gagner des millions une pub si vous regardez une pub ça me fait gagner que quelques centimes en fait et mais en fait tu vois moi genre je pars du principe que genre tu sais ça peut m'aider parce que vous savez genre genre moi je m'investis énormément tu vois genre dans la chaîne tu vois ce que je veux dire genre moi je me mets à fond tu vois genre sur la chaîne youtube et tout et en fait genre je voulais vous demander genre si genre si cela ça vous dérange si ça vous dérangeait en fait que genre je monétise les vidéos pour que ça m'aide par dame genre pour payer mon essence en fait parce que de toute façon moi j'ai toujours dit que si un jour genre je gagne des sous avec youtube ça sera pour investir dans les vidéos en fait genre par exemple je donne un exemple c'est un exemple par exemple genre si je gagne je sais pas par exemple genre ce mois-ci là enfin le mois prochain si je gagne par exemple je sais pas genre 150 euros avec les vidéos mais genre c'est pas pour inviter ma copine au restaurant tu vois non ça sera pour acheter du matos réparer le scooter acheter une nouvelle gopro tu vois par exemple tu vois genre acheter une nouvelle gopro investir quoi tu vois ça sera juste ça sera pour les vidéos en fait pour améliorer la qualité des vidéos et après ça sera pour moi pour le scooter aussi parce que tu sais pour payer l'essence etc tu vois ce que je veux dire donc voilà donc moi j'avais déjà mis un statut sur la page facebook Ken Stent et en fait il y a genre tous les gens en fait qui m'ont dit que de le faire en fait parce que en fait ça vous ça vous coûte rien en fait vous en fait vous regardez la vidéo il y a une petite pub vous la laissez ça dure 20 secondes tu vois genre ça dure 20 secondes et en fait moi ça me permet de gagner quelques petits sous en fait si vous voyez ce que je veux dire après moi c'est pas du tout pour faire ça ben vous savez moi ça fait un an ben ça fait depuis février 2014 que je fais des vidéos et ça fait que depuis deux mois là que je gagne des sous fait après je gagne pas énormément de sous ça me franchement pour vous dire ça me permet juste de payer mon essence pour mon scooter qui dit payer l'essence pour le scooter qui dit faire des vidéos donc après vous voyez le truc en fait vu que ça me permet de me payer mon essence ben après ça me permet de faire plus de vidéos en fait donc voilà donc donnez moi votre avis sur ça sur de ce que je vous ai parlé et dites moi si si voilà quoi ah y'a les condés donc voilà donc dites moi ce que vous en pensez vous de ça parce que il faut bien que je vous en parle c'est vous qui regardez mes vidéos donc dites moi dites moi ce que vous ce que vous vous pensez de ça et voilà au moins j'aurai votre avis et voilà après après c'est sûr qu'après si un jour un jour je peux vivre des vidéos c'est sûr qu'après je dirai pas non tu vois ce que je veux dire mais après après je veux pas qu'après vous croyez que après genre je veux pas qu'après vous croyez que genre genre je vais gagner des sous que genre je vais arrêter d'augmenter tu sais d'arrêter de faire des vidéos genre par exemple genre je dis un exemple par exemple genre si avant sans gagner des sous je faisais genre 5 vidéos par semaine ben genre là si là genre je gagne des sous je vais faire 3 vidéos non je ferai toujours le même contenu de vidéos de toute façon les vidéos elles changera elles changera jamais de toute façon ça c'est sûr et certain les vidéos elles vont pas changer pas parce que j'ai gagné des sous quoi les vidéos c'est les vidéos mon gars ça a rien à voir donc voilà le mec il danse la danse du pigeon frère moi y'a personne moi qui avance donc moi je passe c'est quoi tout ce monde ah c'était l'école j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu donc voilà donc je vous ai parlé de la monétisation et tout donc dites moi bien ce que vous en pensez dans les commentaires youtube ou que ça soit sur facebook ou quoi je vais pas faire des débats tu sais des débats ou quoi dites moi vraiment ce que vous en pensez donc voilà sur ce moi je vous laisse j'ai très très froid donc si vous voulez rouler ben faites très attention couvrez vous bien parce que il fait vraiment froid il fait vraiment froid 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 et voilà donc sur ce moi je vous laisse donc cette semaine ben là je vais vous mettre la vidéo et après pendant cette semaine là ben non je serai pas je serai pas chez moi donc voilà donc j'espère pendant les vidéos elles vont reprendre tranquillement dès que j'aurai terminé le stage etc donc voilà donc sur ce moi je vous laisse ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz